As-tu l'impression que seule la loi du plus fort dirige ce monde ? Et dès lors, t'arrive-t-il de penser que seule la force ou la ruse peut te permettre de te tirer de n'importe quelle situation ? Plus encore, quel est ton rapport avec l'audace ? Si les deux premières questions te parlent, il est fort probable que le métasystème rouge soit très ancré chez toi. Quel est ce métasystème et qu'est-ce qu'il nous raconte au regard de la spirale dynamique de notre évolution collective et individuelle ? C'est tout ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Nico Penne, chercheur de vérité, l'auteur du petit livre de l'Enneagramme et également de la formation Technicien Enneagramme. Et si tu souhaites plus d'informations sur ces sujets, je t'invite à regarder les liens dans la description. Car aujourd'hui, nous allons continuer sur la spirale dynamique. Alors sur la précédente vidéo, nous sommes intéressés aux deux premiers niveaux de la spirale qui correspondent aux deux premiers niveaux d'évolution de l'humanité. On a vu le beige avec sa relation avec la survie et on a vu le violet avec justement notre cohabitation au sein de tribus et la formation des premières tribus. Ainsi que toutes les croyances qui sont liées. Aujourd'hui, nous allons passer au troisième niveau. Mais pour cela, je dois te parler d'Octave. Né un 23 septembre en 63 avant notre ère, Octave est le fils adoptif d'un grand nom que tu connais sûrement, Jules César. Plus techniquement, Jules César est son grand-oncle et il devient son fils adoptif juste après sa mort. Et dès ce moment-là, il forme ce que l'on appelle un triumvirat avec le meilleur ami de Jules César, Marc-Antoine et un troisième compère du nom de Lépide. Ils décident tous trois de faire vengeance à l'injuste assassinat de Jules César. Et par leur association, corrobore au vieil adage, l'union fait la force. Après s'être débarrassé définitivement des ennemis de César, il décide de se partager la république romaine en trois. Hélas, ce partage ne va pas durer bien longtemps et pour cause. Suite à un conflit de territoire entre Octave et Lépide, ce dernier sera exilé jusqu'à la fin de sa vie. Dès lors, épris par un sentiment de puissance, Octave décide également de s'en prendre à Marc-Antoine. Ce dernier ayant épousé Cléopâtre et vivant un amour très fort avec elle en Égypte, Octave en profite pour le faire passer pour traître de la nation. Il décide donc d'envoyer des troupes contre Marc-Antoine. Et dès lors, Cléopâtre et Marc-Antoine se retrouvant acculés, décident de se suicider ensemble. Et tant qu'à faire, Octave en profite également pour faire exécuter le fils de Cléopâtre qui a seulement 5 ans et qui, selon la légende, est également le fils illégitime de César. Il semblerait donc qu'un trône, ça ne se partage pas. D'ailleurs, en faisant croire à un semblant de république romaine, progressivement, Octave va prendre de plus en plus de pouvoir jusqu'à créer l'Empire romain et se faire ainsi renommer l'empereur Auguste César. Alors si je t'ai raconté cette histoire ici, ce n'est pas pour rien. Elle est caractéristique du métasystème rouge, le troisième donc de la spirale dynamique. Et d'ailleurs, petit en parenthèse, on aurait très bien pu utiliser la fiction pour présenter ce métasystème, tout particulièrement la série Game of Thrones. Alors pour comprendre l'arrivée de ce métasystème rouge, que l'on appelle également CP, il est intéressant de s'intéresser au précédent, qui est donc un système socio-centré sur une tribu. Et cette tribu plutôt animiste, elle est structurée autour du savoir et des connaissances du grand sage. Cependant, on pourrait se poser la question, et certains commencent à se le poser, est-ce que le sage est-il véritablement légitime en tant que chef de tribu ? De même, dans un système lié à la réciprocité, on commence à constater qu'il y a de plus en plus d'inégalités qui se forment ça et là. Certains prennent plus que d'autres, certains donnent moins. Et des limites de ce système, et bien d'autres, viennent s'installer progressivement ce qu'on appelle la loi du plus fort. Et c'est là qu'arrive le métasystème rouge. Mais au-delà de ça, celui-ci est vraiment lié à un retour à l'identité, un retour à l'individualité, et j'ai même envie de dire, au moment où l'individualité va véritablement commencer à s'exprimer pleinement. Donc ici, on est en train de sortir de la survie individuelle du beige et collective avec le violet, pour avoir une expression, pour amener une prise de conscience et une affirmation de son individualité. Au travers du rouge, les individus vont commencer à mener une existence égocentrique, dans le sens où tout va contribuer au soi et également à répondre à des besoins immédiats. On verra d'ailleurs que cette affirmation se fera sans complexe ou sans sentiment de culpabilité. A noter ici que nous ne parlons pas d'immoralité, parce que la notion de morale n'existe pas encore. Cette morale, nous la verrons apparaître sur le niveau suivant, qui est le niveau bleu. Mais intéressons-nous un peu plus encore sur ce fameux niveau rouge CP. L'idée phare ici, individuellement, s'est existée. Mais comme tu peux le constater, d'un point de vue social, d'un point de vue du groupe, eh bien ce système va gérer de nombreuses inégalités. D'un côté, il va y avoir les faibles, les dominés, et de l'autre, les forts ou dominants. Et c'est d'ailleurs à ce niveau que l'on va commencer à observer des véritables reins de société, qui perdureront encore sur les deux niveaux suivants, et ce de façon différente. Si on reprend la République et l'Empire romain, on va justement voir les esclaves d'un côté, la plèbe de l'autre, et les patriciens au-dessus. Et donc ainsi, en fonction de son rang dans la société, on a des droits et des devoirs bien différents et distinctes. D'ailleurs, une très belle oeuvre que je t'invite à lire ou à regarder en série sur Netflix, c'est La cathédrale de la mer, écrit par Idelfonso Falcones. Cette série qui a un mi-chemin entre le rouge et le bleu, est de bien comprendre justement ces inégalités. Ce système rouge, on va d'ailleurs également le retrouver au travers des mafias, et tout particulièrement sur la structure hiérarchique que l'on va retrouver au travers des mafias, où on a le don qui est tout en haut, avec son consiglieri. En dessous, on aura peut-être un sous-boss, voire directement les capo-régimes, qui eux-mêmes vont gérer différentes factions, qu'on appellera les soldats. Et au-delà des soldats, on va voir toutes les personnes qui sont au-dehors de la famille. Donc c'est intéressant parce qu'on voit le violet qui est encore un petit peu présent, avec cette notion de tribu formée, et en même temps, on voit la structuration du rouge qui se présente bien fortement. Autre référence intéressante, au-delà des films de mafias comme Le Parrain et bien d'autres, je t'invite aussi à regarder The Outsider, avec Jared Leto, qui justement montre une structure de Yakuza avec ce côté rouge qui est bien évidemment très présent. Donc on a d'un côté ceux qui ont, qui vont utiliser, profiter, voire user, voire abuser de leur pouvoir. De l'autre côté, on a ceux qui n'ont pas. Alors on a souvent tendance à croire que, comme une personne va être faible, elle va forcément être une personne gentille. Comme le fameux, les pauvres sont gentils et les riches sont méchants. Alors sortons de cette pensée simpliste et très manichaine. Et ainsi, parmi les côtés plutôt obscurs, on verra que les personnes qui n'ont pas vont avoir des comportements plus déviants, plus indirects, plus clandestins. Et cela nous renvoie d'ailleurs à l'adage de Machiavel dans son magnifique livre, Le Prince, qui préconise d'être fort comme un lion et rusé comme un renard. Donc ici, on verra sur le rouge que bien souvent ceux qui ont le pouvoir vont être plutôt dans la force du lion. Ceux qui ne l'ont pas vont plutôt utiliser la ruse du renard. Alors que l'on soit clair ici, ce n'est pas un jugement de morale que je suis en train de faire ici. Parce que le rouge, comme on l'a vu précédemment, eh bien cette notion de morale n'est pas véritablement présente. Passons maintenant sur le plan des croyances. Alors on a déjà vu une forme de croyance qui était présente sur le violet. Ici, le rouge va continuer à structurer celle-ci au travers de nouvelles choses. Et on va voir tout particulièrement l'apparition de mythes et de légendes héroïques. Parce que justement, on est dans cette notion de force, d'expression de soi, de puissance de soi. C'est ainsi que dans les mythes nordiques, on va voir les légendes de Thor, d'Odin, de Siegfried également. Mais on pourrait également parler dans d'autres religions, d'Héraclès, également connue sous le nom d'Hercule. De même, ce côté rouge va également amener le ou les dieux vengeurs. Comme on peut par exemple le retrouver sur l'Ancien Testament. Ce qui nous permet également de recontextualiser la violence qui peut sembler apparaître qui peut sembler choquante ou étonnante pour nous, de certains écrits religieux ou mythologiques anciens, au regard de nous notre prisme. Parce que c'est ça aussi l'erreur qu'on fait beaucoup comparativement à l'histoire. C'est qu'on regarde l'histoire, qu'on regarde notre évolution, on regarde nos ancêtres, par rapport à l'éthique et la culture qui est la nôtre aujourd'hui. Il est important pour bien comprendre chaque chose de se remettre sur les contextes de l'époque, pour se remettre sur la situation et aussi la façon de voir le monde et la vie qui étaient présentes à cette époque-là. Parenthèse étant fermée, continuons maintenant. Alors ces mythes vont aider à motiver, à galvaniser ce méta-système rouge à l'intérieur de nous et tout particulièrement en nous invitant à nous inspirer de ces héros tout-puissants et ainsi exprimer pleinement notre force et notre plein potentiel. D'ailleurs, comme tout méta-système, celui-ci est encore présent aujourd'hui. Et on peut voir tout particulièrement la présence de ce méta-système dans les films des années 90, films qui étaient bourrés de testostérone. La présence la plus flagrante du rouge, ce sont les films de combat, comme ceux de Van Damme ou de Bruce Lee. Également le dessin animé Dragon Ball Z où finalement, celui qui gagne à la fin, c'est le plus fort. Ce qui est d'ailleurs très présent dans ces films et ce dessin animé, c'est que la seule et unique solution à un problème, c'est d'être plus fort que l'autre. Autre film et série dont le scénario souten ce côté rouge, c'est Highlander. Souviens-toi de la phrase clé d'Highlander, à la fin, il ne peut en rester qu'un. Donc ça sera le plus fort, le plus rusé. Et également aussi, il y a une chose très intéressante sur cette série, c'est l'immortalité. Et ce point clé est très lié au rouge, avec cette sensation que les individus qui sont sur ce méta-système peuvent avoir d'être immortels. A noter que tout ceci reste inconscient, reste au niveau de la perception. Qu'en est-il aujourd'hui ? Selon Bec et Cowan, il semblerait que 20% de la population soit encore sur ce méta-système. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Eh bien tout simplement que c'est le méta-système le plus haut qui est exprimé chez ces personnes-là. Gardons également en tête que quel que soit ton méta-système dominant, les méta-systèmes précédents se présenteront forcément plus ou moins fortement chez toi. Et même dans certains cas, tu peux commencer à voir apparaître le méta-système suivant. J'aimerais rajouter également que ces 20% de la population ne sont pas moins évolués que l'autre pourcentage qui va être sur le méta-système suivant. La spirale dynamique dit bien que ce sont des mécanismes d'adaptation. Donc c'est le méta-système qui est le plus utile selon un contexte donné. Et c'est d'ailleurs pour cela que ce méta-système sera très présent dans des cités où justement la loi du plus fort va être prépondérante. On va également le retrouver fortement dans les lieux où la pauvreté et l'injustice sont très très présentes. Et là on retrouve l'axiome précédent qui dit « je dois être rusé ou fort si je veux exprimer pleinement mon identité ». Parmi les points de force du méta-système rouge CP, on va tout d'abord retrouver l'expression de soi qui sera au plus haut. D'ailleurs celle-ci a été beaucoup effacée par le méta-système violet et le sera en partie sur des méta-systèmes socio-centrés comme par exemple le bleu que l'on verra dans la prochaine vidéo ainsi que le vert un petit peu plus tard. Ce méta-système va également t'aider à prendre ta place. D'ailleurs les personnes qui ont du mal à s'affirmer, du mal à prendre leur place, il est possible que justement il n'y ait pas eu un développement suffisamment fort de ce méta-système dans leur enfance. J'insiste ici sur le « il est possible ». C'est une possibilité mais ce n'est pas forcément la seule raison. En tout cas, toujours est-il, ce méta-système va pouvoir y aider. En point de force, il va également permettre le développement de sa puissance personnelle tout en amoindrissant tout sentiment ou peur lié à la honte. Enfin, il permet également un retour à l'hédonisme ou en d'autres termes la recherche du plaisir qui certes peut être condamnable dans certaines situations mais est également nécessaire. Et cet hédonisme, ce recherche du goût, du plaisir de pouvoir profiter de ce que le monde nous apporte, eh bien là aussi il peut être un petit peu occulté sur les méta-systèmes plutôt socio-centrés. Alors comme on l'a vu dans une société en méta-système rouge, eh bien ça va créer des injustices qui peuvent être assez fortes. Par conséquent, à un moment donné, l'homme va se dire comment arriver à justifier ce qui est injuste ? Comment donner un sens à tout ça ? Et dès lors, va commencer à émerger une nouvelle façon de penser en se disant « Et si la récompense était plus loin ? Et si la récompense était ailleurs ? Peut-être dans une autre vie ? » Donc finalement, ma souffrance a peut-être un but, ma souffrance a peut-être une raison. Et c'est là qu'on va voir commencer à émerger le méta-système suivant qui est le méta-système bleu qui sera également lié à un besoin de régulation au regard de ces injustices avec des notions de morale et l'émergence de sentiments de culpabilité. Donc tout ça, ça sera sur le méta-système suivant, mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Par conséquent, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche si tu souhaites être averti de la vidéo du méta-système suivant. En attendant, je t'invite à partager avec nous en commentaire, comme je l'ai fait dans cette vidéo, si tu as des idées de films, de séries, de sociétés ou d'exemples historiques sur lesquels ce méta-système rouge est très présent. Donc voilà, il y a plein de champs d'intérêt, il y a plein de champs de curiosité sur lesquels on peut retrouver ce méta-système rouge, que ce soit aujourd'hui, que ce soit dans des œuvres, voire même dans des mythes. Dis-moi tout ça en commentaire. Et enfin, passe à liker et partager cette vidéo si tu l'as aimée et si tu penses qu'elle puisse enrichir d'autres personnes autour de toi. Également, sache qu'en description de cette vidéo et des précédentes, je t'ai mis en ressource d'autres supports si tu vas aller plus loin sur la spirale dynamique. C'était un plaisir, comme à chaque fois. Et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain méta-système de la spirale dynamique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada